Salut les joueurs, on va vous montrer comment on joue à Split, qui est un jeu abstrait très très rapide. Alors Split, c'est quasiment introuvable dans le commerce, mais il y a eu une sorte de réédition qui s'appelle Battleship que vous pouvez trouver sur Board Game Arena, vous pouvez y jouer en ligne. Regardez le lien dans la description, vous aurez tout ce qu'il faut. Battleship peut se jouer de 2 à 4, et Split, c'est uniquement à 2 joueurs. Et on va vous montrer tout de suite comment ça se joue. Voilà, c'est parti pour une partie. Tof commence avec 16 pions blancs, moi j'ai 16 pions rouges. C'est moi qui commence, donc je vais commencer avant de jouer, on va faire le plateau. Je vais commencer en plaçant une tuile au milieu de l'art de jeu. La première je la mets où je veux, les suivantes devront toucher par au moins un côté. Comme ceci, ensuite j'en mets une. On peut très bien créer des trous comme ceci, puisque là forcément plus personne ne pourra y aller. Et après on fait la forme de terrain que l'on veut. La forme de mérin. Voilà. Qui sont plus ou moins une forme de haricot. Une fois que le terrain est fait, le premier joueur va placer sa tour de 16 pions en périphérie du plateau. Donc sur une case qui touche le bord du plateau forcément. Par exemple ici. Et le deuxième joueur fait la même chose. Après une demi-heure de réflexion. Donc maintenant c'est à moi, le principe est très simple, je prends des pions dans l'une de mes piles et je les déplace jusqu'à rencontrer un obstacle. Donc là je décide d'en prendre 7, j'aurais pu en prendre plus, je fais vraiment ce que je veux. Et je vais jusqu'au prochain obstacle, qui est soit un bord de plateau, soit un trou, soit une pile adverse ou amie. Alors moi j'en prends un certain nombre, à peu près comme ça. Et j'ai réussi. Là déjà il commence à me bloquer puisque du coup je ne peux plus aller dans cette direction là. C'est un peu un jeu de blocage. C'est tout à fait un jeu de blocage même. Et c'est extrêmement simple et rapide. Je suis en train de me faire bloquer de tous les côtés. Ah ! Si je viens là, je me bloque cette pile là. Et comme j'en ai 4, je ne pourrais plus venir qu'ici. Donc j'en aurais 2 qui vont être morts. Donc il faut que je bouge ça d'abord. Et puis en plus sinon lui il va faire ça. Le vilain. Donc là en gros je n'ai pas trop le choix. Je vais en déplacer 2 ici. Mais c'est encore pire. C'est encore pire si je fais ça parce qu'il vient là. Et du coup cette tour là est entourée. Donc déjà je ne ferai pas un score parfait. Ça c'est fait. Sauf si je commets des erreurs. Oui mais ça n'arrivera pas. Oh si. Non. Je ne peux aller ni dans un sens ni dans l'autre. C'est assez pénible. Si je pourrais venir ici. Comme ça là je n'ai plus qu'un pion ici. Il faut toujours laisser au moins un pion sur une case. Ce qui va me permettre de m'échapper. Comme ça. Du coup là je n'ai plus que 2 pions et je suis quasiment sûr de les placer. Tranquillou. Je suis en train de me faire fumace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un truc de gueudin. De toute façon maintenant on n'a plus qu'à se déployer parce que je me suis fait bloquer. Bien joué puisque le perdant est celui qui ne peut plus diviser une pile. Et maintenant je ne peux plus diviser pile puisque toutes mes piles de plus d'un pion sont entourées. Donc j'ai perdu victoire. Vous voyez c'est super rapide. On a même le temps d'en faire une nouvelle. Ok comme je suis premier joueur je vais placer ma tour en premier en périphérie. On va dire ici ça va bien. Je vais prendre un certain nombre ici. Ça envoie jusqu'au prochain. Obstacle. Donc là il y a un trou donc c'est un obstacle. Je m'arrête. En fait c'est un peu ma foutu moi non. C'est pas fort mal hein tiens. C'est pas du tout fort mal. C'est pas petit. Je vais en laisser un. Je vais en laisser un. Envolez-vous l'ego. Comprenne qui pourra. Là c'est bien la merde parce que j'en ai 5 ici. Et il peut me bloquer. Donc je vais au moins essayer de venir là. Je suis assez mal barré. T'aurais pas dû le dire. Sinon celui-là va se faire bloquer. Comme ça celui-ci est bloqué. Et là il y en a deux. Celui-ci ne pourra pas s'en aller. Voilà. Et là c'est mon tour. Et je ne peux plus diviser de pile. Puisque celle-là est bloquée. Celle-là est bloquée. J'ai donc perdu. Voilà pour Split. On a fait le tour. Je crois que vous avez tout vu. On peut avoir des trous. On peut faire un terrain un peu comme on veut. C'est super rapide. Ça joue en 5 minutes. Et puis voilà. C'est fun. Alors Battleship à 3 ou 4. Les sensations sont forcément différentes. Et il faut aussi savoir. Il y a une petite différence entre les deux. C'est que là si jamais on a tout placé. Comme la règle est que le premier qui ne peut pas diviser une tour a perdu. Si jamais par exemple j'ai commencé la partie et que Tof joue en deuxième. Une fois qu'on a tout étalé c'est mon tour. Je ne peux pas diviser de pile. Donc j'ai perdu. Alors qu'à Battleship en cas d'égalité on regarde le champ le plus étendu. C'est à dire là par exemple j'ai un champ de 5 cases. 5 cases aussi. Et Tof à 5 cases aussi. Dans ce cas là je ne sais plus exactement comment ça se passe. Mais par exemple si moi j'avais un champ à 5 et lui un champ à 6 ou à supérieur. C'est lui qui gagnait. Voilà. La règle de départage n'est donc pas tout à fait la même. Faites-vous plaisir avec Split ou avec Battleship. Regardez le lien dans la vidéo si vous voulez jouer en ligne. Et à bientôt. Salut à plus.